Merci, il faut effectivement qu'on peut applaudir Nadia. Merci à mesdames et à mesdames de cette entreprise qui sont confrontées à près de 700 licenciements. Les intérimaires, les sous-traitants, les artisans, les commerçants. Et le lendemain de l'annonce de la liquidation, fin mars, vous aviez, je crois que c'était dans le même livre, le témoignage d'un instituteur qui disait qu'il y a un emploi dans les enfants, le stress des parents, leur angoisse, des enfants qui pleurent, qui n'arrivent plus à faire la sieste, qui n'arrivent plus à apprendre. Derrière ces nombres d'emplois, derrière ces usines, ce sont des vies, ce sont des êtres humains. Et nous, nous sommes toujours du côté de l'humain et pas du côté de ceux qui ne voient derrière une usine ou derrière des chiffres d'emploi seulement, du fric, des dividendes, ou qui se sont servis grassement ces dernières années au point de mettre l'entreprise artificiellement en difficulté pour justifier sa fermeture alors que c'est une entreprise qui est viable. Que c'est la seule papeterie de France qui produit du papier recyclé, s'il vous plaît, au moment où on parle de transition écologique. Si cette papeterie n'est pas relancée, ça veut dire que demain le papier recyclé dont nous avons besoin en France, il faudra l'importer et je vous laisse imaginer ce que sera le bilan carbone. Donc c'est une lutte qui est d'intérêt général, c'est une lutte d'une grande dignité et évidemment nous, à notre place de candidats, de députés, de militants politiques, nous apportons notre soutien à ceux qui en sont à l'initiative, mais nous respectons absolument le caractère citoyen et l'indépendance de cette démarche parce que, une fois encore, c'est une leçon. La politique n'est pas réservée aux militants, aux élus ou aux candidats. La politique, c'est l'affaire de tout le monde. C'était ça la grande leçon du mouvement des Gilets jaunes et c'est aussi une grande leçon qui est donnée là. Donc d'abord, bravo à eux, merci pour ce combat et si on peut être utile, dites-nous comment et nous viendrons autant que possible pour aider. Merci à eux. Merci à vous, évidemment, d'avoir renoncé au match pour l'accession à la Ligue 2, d'avoir renoncé au Grand Prix de France Photo. Voilà, on aimait, on voulait avoir un petit challenge en fin de campagne. On s'est dit, on va prendre la date la plus compliquée et on va faire la réunion ce soir-là pour montrer que nous ne craignons rien ni personne. Et vous êtes venus nombreux pour ce qui est la plus grande réunion des élections européennes, toutes forces politiques confondues dans cette ville. C'est pas comme s'il y avait une ministre du gouvernement qui en était originaire. On s'en attend qu'elle nous fasse une réunion avec autant de monde au Mans. Quand ils sont venus, ils ont fait ça dans un hôtel. Discrètement, il fallait s'inscrire avant, c'était une soirée privée. Eh bien, nous, nous faisons des réunions publiques. Où vient qui veut. Et nous sommes fiers de faire de la politique de cette façon. Nous sommes contre la privatisation de la politique. Et donc, nous disons, nous ne laisserons pas M. Macron privatiser les bureaux de vote par l'abstention. Le bureau de vote, il est à tout le monde. Il est à nous. Il est à l'employé autant qu'au patron. Il est aux chauveurs autant qu'aux milliardaires. C'est un lieu d'égalité. C'est un lieu de liberté. C'est un lieu de dignité civique. Voilà pourquoi nous vous appelons évidemment, vous, mais aussi autour de vous, vos amis, vos conjoints, vos familles, vos collègues, à venir voter pour dire ce que vous pensez. Parce que quand on vous demande, quand on vous laisse la liberté de le dire, il faut s'en saisir. Pas pour valider ceux qui organisent ces élections, c'est le gouvernement. Pas pour valider l'Union Européenne, mais pour dire justement que vous êtes contre cette Union Européenne telle qu'elle fonctionne, contre la politique de M. Macron. Ce qu'ils espèrent, c'est que ceux qui sont contre, ceux qui sont en colère, ceux qui veulent autre chose, restent à la maison. Leur seul espoir de gagner, c'est l'abstention. Donc nous, notre seul appel ce soir, l'appel principal, c'est d'aller voter, d'aller dire ce que vous pensez d'être citoyen, de ne pas laisser M. Macron gagner. Pour une raison très simple, c'est que si vous le laissez gagner, vous allez le payer. Vous allez le payer, parce qu'il est en train de préparer une réforme des retraites. La retraite à point, qui a une particularité, c'est que pendant toute votre carrière, vous ne saurez absolument pas avec quelle retraite vous partirez. Parce que chaque année, la valeur du point changera. Et donc, vous ne pourrez pas faire des projets quelconques pour vous dire, en partant, en ayant travaillé tant, je vais trop attendre. Ça dépend. Si vous êtes né une année où la conjoncture est mauvaise, où il y a eu beaucoup de naissances, eh bien, vous aurez une retraite plus basse. C'est M. Fillon, vous le connaissez, qui avait dit dans la campagne présidentielle, il défendait le même projet que M. Macron. Il disait, l'avantage de la retraite par point, c'est que ça permet de baisser les pensions comme on veut une année sur l'autre. Voilà ce qui vous attend si vous laissez M. Macron avoir la force de mener cette réforme. On pourrait parler aussi de la casse de la fonction publique et du service public qui va avec. Vous le payerez. Et pourtant, c'est à vous. Ce n'est pas à vous de payer, c'est à vous de le faire payer. Le faire payer les APF qui vous a pris. Le faire payer la CSG qui vous a pris. Le faire payer les contrats aidés qui nous a pris. Et qui sont autant de raisons que nous avons de dire que nous voulons que cette politique cesse est qu'elle chante. Ne laissez pas... Ne laissez pas Macron... ne laissez pas Macron gagner. Ne laissez pas la politique être réservée à quelques-uns. Je veux moi aussi dire merci aux militants qui ont donné de leur temps, de leur énergie, de leur argent, pour que cette réunion ait lieu, pour distribuer l'électorale, pour coller les affiches. Eux n'auront pas leur garde-ordre de gloire à BFM comme certains traîtres. Mais ils sont l'honneur et la dignité de la France insoumise et de tous les militants politiques. Ceux qui agissent d'une manière désintéressée, avec dévouement, avec respect. Je veux tous ici qu'ils soient fiers de ce qu'ils font, fiers de ce que nous faisons tous ensemble, parce que sans eux, nous, candidats, nous, députés, nous ne serions rien d'autre que des êtres errants cherchant la force, l'énergie, la confiance, la solidarité aussi, dont nous avons besoin pour mener les batailles que nous menons. Donc, merci à eux. Je le dis parce que tout ça est lié à la période que nous vivons. Nous vivons une période historique. L'enjeu qui est devant nous est un enjeu de civilisation. Je baisse mes mots. Vous avez peut-être entendu parler du rapport qui dit que nous sommes en train de vivre la sixième extinction des espèces. Vous avez entendu peut-être les experts vont dire que si nous ne changeons pas notre modèle économique dans les dix ans qui viennent, nous allons à une catastrophe écologique irréversible. Rarement, des élections ont eu autant d'enjeux sur ce qui fait l'espèce humaine elle-même. C'est ça la hauteur de notre exigence. C'est pour ça que, à l'Assemblée cette semaine, nos députés ont déposé une résolution qui demande la déclaration de l'urgence climatique, de l'urgence écologique pour que toutes les politiques qui sont menées soient mises enfin en cohérence avec cet impératif et qu'on ne fasse pas ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire dire aux gens de prendre des transports en commun mais fermer des gares, dire aux gens qu'il faut manger bio et local mais signer des accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, avec le Canada ou avec d'autres pays pour continuer le grand déménagement du monde, etc. Et dans les parlementaires européens que vous élirez, nos députés européens défendront l'interdiction du glyphosate, la sortie des pesticides, le droit de ne pas être empoisonné quand on s'alimente, de savoir ce qu'il y a dans nos assiettes. Ils défendront le fait que nous devons aller vers 100% d'énergie renouvelable et que pour faire cela il faut des investissements publics et qu'aujourd'hui la Banque Centrale Européenne qui donne des milliards aux banques privées qui n'en font rien, qui ne financent pas l'activité réelle, elle doit être reprise en main par la politique, par la démocratie pour financer cette transition écologique parce que c'est de ça que nous avons besoin simplement pour vivre. On peut vivre avec 3% de déficit. On ne peut pas vivre avec 3 degrés de plus de réchauffement climatique. Applaudissements Voilà la première raison pour laquelle l'enjeu est historique. C'est la survie même de l'écosystème compatible avec la vie humaine. Le deuxième enjeu c'est que vous le voyez, vous le savez. Toute l'Europe est entrée dans une phase de dislocation. Que sous le coup des politiques d'austérité, de la négation des votes des peuples comme l'ont été, le refus de prendre en compte le vote non en France en 2005 ou les tremblements de la Grèce. L'Union Européenne, les macronistes, les Juncker, les Merkel alimentent, nourrissent l'extrême droite, le nationalisme au point de menacer la paix en Europe, la paix entre les pays et la paix à l'intérieur des pays. Orban, Salvini, Le Pen, c'est la monnaie de la pièce que joue l'Union Européenne, que joue Macron, etc. Et notre responsabilité, c'est de porter la paix, la liberté, l'égalité, la fraternité dans le débat européen et de débrouiller le piège entre Macron et l'extrême droite. Un enjeu historique, mais l'Union Européenne, les élections européennes du 26 mai, c'est aussi un enjeu très concret. C'est de votre vie, donc il s'agit de notre vie. Je l'ai dit plusieurs fois, certains ont peut-être déjà entendu la forme, mais l'Union Européenne s'occupe de nous. Donc, pour nous d'elle, elle s'occupe de nous très concrètement. Si vous avez autant de classes qui sont annoncées comme fermées à la rentrée prochaine dans ce département, et je veux saluer les parents d'élèves, les enseignants qui se mobilisent contre ces fermetures, c'est en partie parce que les règles budgétaires européennes imposent de ne pas recruter les fonctionnaires qu'il faudrait. Si vous avez des fermetures de gare, des manques d'investissement sur les lignes ferroviaires, et on pourrait parler de la ligne en traversant son règlement, par exemple, c'est parce que la logique qui est celle de l'Union Européenne reprise par Macron, c'est la mise en concurrence, c'est l'abandon du service public au profit de la rentabilité pour le marché là où il y en a, et puis pour le reste, débrouillez-vous les codes diesel, ne polluez pas trop parce que sinon, on vous demandera de payer des taxes. L'Union Européenne, très con, c'est le point d'origine de la réforme du code du travail qu'ont fait François Hollande avec la loi de Gombrie, et ensuite Emmanuel Macron. Vous savez, faciliter les licenciements, faciliter l'augmentation dans des contrats précaires, l'embauche dans des contrats précaires, réduire les droits des salariés, tout ceci, c'est la logique de l'Union Européenne et quand elle n'y parvient pas directement, elle l'augmente en organisant une concurrence factice, volontaire, organisée entre les pays européens à celui dans lequel le salaire sera le plus bas, dans lequel la règle sociale sera la plus basse, dans lequel la règle écologique sera la plus basse et cette course est une course folle qu'il s'agisse du point de vue social, du point de vue écologique ou évidemment du point de vue fiscal où cette concurrence déroyale ne profite qu'à ceux qui ont des milliards à planquer au Luxembourg, 10, 7. L'Union Européenne, c'est votre vie très concrètement pour les délocalisations ici dans ce département à TV Collectivity et à Allonne où on demande aux salariés d'Allonne de former les ouvriers polonais qui sont demain amenés à remplacer leur travail où on leur demande presque de charger les machines dans les camions pour délocaliser l'usine. Nous n'avons rien contre les travailleurs polonais qui ont bien le droit de vouloir vivre de leur travail et de s'alerdir. Mais nous ne sommes pas d'accord pour que la concurrence soit ainsi organisée uniquement sur la base du dumping social, du dumping fiscal, sans protectionnisme pour les salariés, sans prise en compte du fait que les pièces qui sont produites à Allonne, notamment pour la SNCF, notamment pour Alstom, ce sont des pièces produites en France, achetées par des entreprises françaises pour les trains qui circulent en France. Et qu'aller les produire en Pologne est absurde, injuste. Voilà pourquoi nous défendons à la fois le maintien de la production ici et la transition écologique et l'un va avec l'autre toujours sans cesse vouloir faire croire que l'écologie est l'ennemi de l'emploi et du progrès social, c'est faire le jeu de ceux qui espèrent pouvoir demain jouer l'un contre l'autre. Nous, nous voulons les deux à la fois. Voilà ce que nous pouvons dire aussi avec notre bulletin de vote. Je vous ai dit que Le Pen et Macron s'alimentaient l'un l'autre. Je vais prendre un exemple. C'est un peu comme s'il y avait un pneu crevé et la honte se court. Vous voyez l'image ? Je vous laisse imaginer le gueule des deux et le pneu crevé. Marine Le Pen, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit ? Est-ce que vous êtes pour l'augmentation du SMIC, Madame Le Pen ? Ah non, surtout pas. Vous avez interrogé le numéro 3 de la liste de Madame Le Pen, M. Thierry Mariani, ancien ministre de Nicolas Sarkozy. En termes d'antisystème, on fait mieux. Alors, M. Mariani, qu'est-ce que vous pensez de la politique fiscale de M. Macron ? Ah ben moi, la suppression de l'impôt sur la fortune, je suis tout à fait pour. D'ailleurs, Sarkozy aurait pu le faire quand on était au pouvoir. Voilà qui sont les candidats du Front National. Voilà ce qu'ils proposent. Plus d'injustice fiscale, pas d'augmentation des salaires. Et quand vous allez en Europe voir leurs soi-disant alliés européens, allez en Autriche. L'allié de Mme Le Pen, il est au gouvernement en Autriche, avec soi-disant le Macron autrichien, le Premier ministre de droite. Ils viennent de voter la semaine de travail à 60 heures. Expliquez-moi quelle est la différence entre les Le Pen autrichiens qui votent la semaine de travail à 60 heures et Macron qui viennent dire qu'il faut travailler plus. Voilà la baudruche qu'il faut dégonfler. Voilà pourquoi il faut déjouer ce piège, le match retour d'un match allé qui était déjà pathétique et pitoyable, qui était le deuxième tour de l'élection présidentielle. Parce que ce deuxième tour, Le Pen-Macron, il n'a rien réglé. Il n'a pas permis de régler la question du partage des richesses. Il n'a pas permis de régler la question de la démocratie dans notre pays. Il n'a pas permis de régler l'urgence écologique. Donc à quoi ça sert de continuer un match qui ne sert à rien ? Quand on s'ennuie, eh bien on change de stade. Quand l'un a de crever et que la roue de secours ne nous va pas, on change de véhicule parce qu'il faut en plus changer de chemin. Voilà ce que nous proposons. Pour faire tout ça, vous avez donc le bulletin de vote de la France insoumise. Vous pourrez dire tout ça à la fois. Ça permettra d'avoir des députés européens. Ils n'ont pas tous les pouvoirs, mais ils en ont quelques-uns. Refuser le président de la Commission européenne. Avec nous, il n'y aurait pas eu un cœur cet artisan de l'évasion fiscale. Refuser les accords de libre-échange. Refuser le prochain budget de la politique agricole commune ou le budget de l'Union européenne s'il ne permet pas d'aller dans le sens que nous voulons. Sophie vous en dira un mot tout à l'heure. Voilà les pouvoirs qu'ils ont. Ne les laissez pas avoir ces pouvoirs à votre place parce que c'est votre vie. Parce que ce sont le travail qui est mené à l'Assemblée par nos députés. Et je veux ici remercier Alexis Corbire qui en a à son sixième meeting en une semaine. Il y a une mesure que je dois en faire un moment pour moi. Je remercie aussi d'Anne-Sophie pour l'amitié qui a eu le fait d'être là. Ce pouvoir, c'est votre pouvoir. Ceux qui seront élus l'exerceront en votre nom. Est-ce que vous préférez être représenté par un député insoumis qui votera, qui se battra dans le fond de député à l'Assemblée nationale ou est-ce que vous voulez laisser un député de plus à Macron, à Le Pen, à Bellamy ou à je ne sais qui ? Vous avez des paquets de tracts, des paquets d'affiches, un calendrier d'actions. À la fin, on vous demandera aussi avec un drapeau si vous pouvez nous aider à financer cette campagne parce qu'il manque 200 000 euros au niveau national pour boucler le budget. Ça ne se fera pas sans vous. Les militants qui se sont donnés beaucoup de mal jusque-là continueront évidemment. Mais ce dont nous avons besoin c'est que chacun, chacune d'entre vous avec les tracts ou de la manière dont il voudra aille convaincre une, deux, trois, quatre personnes autour de lui. C'est comme ça que nous avons répondu. C'est comme ça avec un vote efficace. Je ne dis pas un vote utile parce qu'en démocratie tous les votes sont utiles et tous sont respectés. Mais un vote efficace le vote qui permet de dire nous voulons la sixième république nous voulons sortir du nucléaire nous voulons sortir de ces traités européens injustes qui organisent la concurrence sociale et fiscale nous voulons vivre mieux nous ne voulons pas que la politique française soit privatisée par le duopole Macron-Le Pen nous voulons une autre voie pour la France. Voilà ce que vous pouvez dire le 26 mai avec ce petit vote. Il reste une semaine et j'espère que beaucoup d'entre vous prendront le matériel de cette fois. Et je vous laisse avec Sophie Roser qui est aujourd'hui l'une des candidats de cette liste qui vient de Bruxelles qui repart à Bruxelles demain parce qu'il y a la manifestation pour l'égalité des droits entre les homosexuels et l'ensemble des citoyens. Aujourd'hui la lutte internationale de lutte entre l'homophobie et la transphobie c'était aussi une question importante et je voulais que ce soit dit qu'on ne laisse pas en Europe les réactionnaires les homophobes tous ceux qui aujourd'hui cherchent à renier les droits qui ont pu être conquis ou empêchés que l'égalité puisse arriver ceux-là aussi il faut les mettre en échec et je sais que Sophie pour ça elle a une grande expérience et qu'elle sera toujours du bon côté de la barrique. Applaudissements Applaudissements Applaudissements